Musique Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix d'Allah, son salut, sa bénédiction soit sur son noble messager Mohamed. Partant du principe de la concertation mutuelle qu'Allah a rendue obligatoire pour les croyants et qui doit les caractériser dans toutes leurs affaires telles qu'elles stipulées dans le Coran, alors, Allah parlant des croyants dits qui répondent à l'appel de leur Seigneur en accomplissant la prière rituelle, en soumettant leurs décisions à la concertation mutuelle et en donnant l'aumône du bien dont nous les avons pourvu, Coran, surat 42, verset 38. Partant du fait qu'Allah a recommandé aux croyants de soumettre toute situation nouvellement arrivée, qu'il s'agisse du bien ou du mal aux savants et experts, comme Allah le dit dans le Seigneur, donc, lorsque ces gens reçoivent une nouvelle qui rassure ou qui suscite l'inquiétude, ils la diffusent autour d'eux. Or, s'ils s'avisaient d'en informer les messagers d'Allah et les détenteurs du commandement, ceci serait à même d'en mesurer l'importance. Coran, surat 4, verset 83. Partant des charges islamiques obligatoires, incombant aux savants, tels que le fait de sauvegarder les intérêts publics, de protéger les individus et les sociétés et d'orienter les masses vers tout ce qui leur est utile dans leur vie religieuse et autres, les oulémas, les prédicateurs, les imams, les familles religieuses, les institutions et les structures islamiques du Sénégal se sont réunies pour échanger autour de la situation très inquiétante résultant de la propagation du coronavirus. Après avoir échangé et mené des discussions fructueuses, les participants à cette réunion sont tombés d'accord sur la déclaration suivante. Premièrement, nous rappelons que les pathologies ainsi que les épidémies font partie des lois divines qui sont inhérentes à la vie humaine et dont une cause pourrait être le comportement des hommes vis-à-vis des recommandations d'Allah. La solution islamique face à une situation pareille consiste tout d'abord à nous répentir de manière sincère vers Allah le Tout-Puissant et aussi de déployer toutes sortes d'efforts pour chercher le remède efficace de la part des savants spécialistes conformément à ce hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète P.S.A. lui dit « Allah ne fait descendre une maladie sans qu'elle n'ait son remède » rapporté par Bukhari. Nous pouvons déduire de tout cela l'obligation de tout faire pour chercher ce médicament en respectant le principe de la causalité scientifique par le biais des médecins spécialistes habiles et qui sont connus pour leur intégrité et leur bonne intention. Deuxièmement, recourir au principe de la causalité scientifique et aux moyens appropriés n'est pas du tout en contradiction avec le fait de s'en remettre à Allah et de se soumettre à sa volonté qui gouverne tout l'univers. Il faut dire que ces efforts même font partie de la volonté et de la recommandation divine conformément au texte du Coran et de la Sunna. Troisièmement, nous lançons un appel au peuple sénégalais dans toutes ses composantes visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger avec la volonté d'Allah de la propagation de cette maladie en leur sein et envers les autres. Le fait de respecter la propriété du corps, des vêtements et du lieu ainsi que le fait de ne manger que ce qui est bon et rendu licite par l'islam. Tout ceci fait partie des facteurs les plus importants pour se protéger contre la maladie. Quatrièmement, nous appelons les SAVA, les prédicateurs et les religieux à participer activement dans cette campagne nationale visant à mettre un terme à la propagation de cette maladie. Et ceci par le biais de la conscientisation, de l'orientation et du conseil à l'endroit des populations en parfaite collaboration avec les spécialistes tels que les médecins, les infirmiers pour qu'ils leur fournissent les informations bonnes et utiles qui les aideront à faire face à ce danger. Cinquièmement, nous conseillons les populations à rester sur leur garde et à apprendre à reconnaître les symptômes et les signes de cette maladie conformément aux indications données par les médecins et d'aviser les autorités responsables de la lutte contre cette pandémie chaque fois qu'ils constatent un cas suspect. Sixièmement, nous rappelons que le fait de rester en alerte et de prendre toutes les précautions ne signifie pas céder à la panique ou diffuser la peur dans les rangs du peuple. Tout ce que cela signifie, c'est de respecter les bonnes directives scientifiques avec calme, discipline et ne pas divulguer tout ce qui est de nature à instaurer la paranoïa au sein des populations. Septièmement, partant du fait que nous constatons la propagation de fausses connaissances ou de fausses recettes données au nom de la religion et qui sont contraires avec les données de la science et l'indication de la raison, nous prions ceux qui s'adonnent à tout cela à craindre Allah et de se rappeler que la situation est grave et que leur responsabilité devant Allah est énorme. Nous prions aussi les populations de ne pas croire à tout ce qu'on leur dit dans ce domaine et de ne se référer qu'à des personnes crédibles. Enfin, nous mesurons à sa juste valeur tous les efforts déployés par l'État du Sénégal pour lutter contre cette pandémie et surtout de la part du ministère de la Santé à travers ses médecins, experts et personnels. Et nous attendons d'eux plus d'efforts encore pour vaincre définitivement cette maladie de même que nous le réaffirmons notre disponibilité à collaborer avec eux dans ce sens. Nous implorons Allah le tout haut de nous protéger de toute épreuve ou de mauvaise pathologie faite à Dakar le 10 mars 2020. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi 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 Sous-titrage FR ?